La région de Casablanca-Stadt occupe la première position, avec plus de 40% des investissements projetés pour un montant de 9,28 milliards de dirhams, a indiqué le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, Moulay Hafid Alami, lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion à Rabat de la Commission des Investissements. Le Maroc est en train d'évoluer d'une façon exceptionnelle et je peux dire que c'est grâce au positionnement et la vision de sa majesté. Donc aujourd'hui, la première question que les investisseurs, les exportateurs, les donneurs d'or, tous les opérateurs économiques posent en arrivant au Maroc ou même avant d'arriver au Maroc, c'est la stabilité. Donc on a aujourd'hui une notoriété, on a un positionnement, grâce encore une fois à sa majesté, qui donne de la confiance à ces investisseurs étrangers et aux investisseurs aussi marocains. Donc on voit les chiffres, l'évolution de l'investissement et des exportations. En ce qui concerne la répartition des investissements par origine, M. Alami a ajouté qu'avec 13,85 milliards de dirhams, les investissements nationaux représentent la majeure partie des investissements projetés, soit plus de 60%, suivi des juin-ventures 31% avec des projets d'investissement de 7,2 milliards. La Commission des Investissements a approuvé 28 projets de convention et d'avenir aux conventions d'investissement pour un montant global de 22,96, devant permettre la création de 4 346 emplois directs.